Et qui il y a à Sonone, qui est revenu pour être tout à fait précis à Sonone, c'est un krach, c'est un phénomène, c'est mon bon docteur, et oui vous le reconnaissez, c'est Alzanbrulé, fils de docteur Dino, c'est docteur Deballon qui est revenu au travail avec son entraîneur Louisa Carberry. Docteur Deballon, double gagnant du grand stipple chaise de Paris, docteur Ballon absent depuis son dernier succès, Louisa, qu'est-ce qui lui est arrivé et maintenant, où est-ce qu'on en est, tandis que tout le monde s'affaire autour de lui, Louisa Carberry, son entraîneur bien sûr. Bonjour, oui, le cheval va bien, il a eu un boulet qui travaillait, donc après son dernier grand stipple, on a décidé de lui laisser plus calme pour l'automne, ne pas tenter un deuxième prix là et juste là, pour essayer de l'avoir bien pour cette année, justement un triplé du grand stipple chaise de Paris, c'était un peu l'objectif pour nous, donc voilà, il a repris le travail, il n'a pas encore fait de gros boulots, mais il paraît bien, il est beau, il a toujours la même envie, donc on espère y être le jour J. Donc là, on est à peu près à la mi-février, quel va être son programme désormais jusqu'au printemps, jusqu'au jour J, du grand stipple chaise de Paris numéro 3 peut-être ? Oui, voilà, le grand stipple chaise c'est mi-fin mai, donc il va effectuer une rentrée c'est début mi-avril, un mois, six semaines avant, donc il a encore le temps, il a encore du boulot à faire, donc on remonte le travail gentiment, qu'il fasse une rentrée sage en haie, à Hauteuil, et puis espérons qu'il soit là le jour J en pleine forme. Ah oui, c'est-à-dire qu'il reviendra sur le stipple chaise directement, directement le jour J en fait. Oui voilà, ça va être plus facile pour lui de faire rentrée en haie, il n'a pas de gain en haie depuis un an et demi, plus même, donc pour nous ça sera plus logique, ça fait moins dur pour les jambes, moins dur pour le système, et comme ça on peut se concentrer sur le grand stipple. Bon, il a l'air d'avoir du mordant, oui, doucement, doucement mon bon docteur, on n'en y est pas encore, merci Louisa et merci docteur, on espère tous que tu pourras une fois de plus nous faire rêver dans un troisième grand stipple chaise de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada